Christophe Gelé, bonjour. Merci de répondre à notre interview pour le blog Passion Bouquins. Vous êtes présent sur la foire du livre de Saint-Louis 2012 et vous publiez un livre qui est un recueil de chroniques boulangères. Il s'avère que vous êtes boulanger de métier. Comment vous est venue l'idée d'écrire des chroniques du quotidien en expliquant de façon très drôle ce qui vous arrive dans votre boulangerie ? Effectivement, je suis boulanger de métier, mais je pense que si j'avais été charcutier, j'aurais fait un autre truc, des chroniques charcutières, c'était utile. Parce que simplement, j'aime bien penser, j'aime bien m'arrêter pour réfléchir et puis j'aime bien écrire aussi. Donc la combinaison des trois, être boulanger, bien aimer penser, s'arrêter pour réfléchir et puis au bout du compte écrire, ça donne forcément lieu à des chroniques boulangères réalistes et utiles. Vous avez un collègue de travail que vous avez surnommé Jacques Mayol parce que vous dites qu'il est tellement lent qu'on croirait qu'il est sous l'eau. Et donc comme ça, il y a bien une dizaine de maximes dans tout le livre qui sont absolument hilarantes. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration ? Je suis quelqu'un d'hilarant, c'est comme ça. Non mais voilà, comme je disais avant, il y a quand même des... il y a un bain culturel dans lequel j'ai béni. J'aime bien me marrer. Donc il y a des personnes comme Coluche, comme Desproche, comme Bedos, voilà, ou comme des copains à moi qui ne sont pas du tout des écrivants ou des comiques, mais qui sont comiques dans la vie, quoi. Donc qui aiment bien les jeux de mots. Moi, j'aime bien les jeux de mots. Donc c'est assez naturel en fait. Je n'ai pas eu besoin de me forcer pour trouver des formules. C'est des formules qui me viennent aussi simplement quand je discute avec des amis autour d'une bière. Voilà. Donc sauf que là, je les ai écrites. Donc ça reste. Il y a juste une contre-pétrie que vous avez trouvée plutôt par hasard ? Elle est venue toute seule en fait. Elle est venue toute seule. Donc j'ai moi-même été surpris. Un peu choqué aussi parce que j'ai trouvé audacieuse. Et donc du coup, elle a fait l'objet d'une chronique. Mais c'est ça. Quand on aime bien penser, des fois le cerveau, il part tout seul. Et puis on se surprend à s'étonner soi-même. Des fois, je me raconte des histoires drôles, je rigole parce que je ne connaissais pas la fin. Hormis le côté comique qui rend le livre très agréable à lire, en fait, il y a un propos qui est quand même un propos lucide sur la société contemporaine. Est-ce que vous êtes le monsieur Jourdain de la philosophie ? Alors, j'ai lu justement un article, en fait deux articles, à chaque fois sur Passion Bouquin. Le premier, c'est le critique du livre de Vincent Stoffel, où carrément il dit que c'est de la philosophie pure et dure. Et l'autre, que vous avez écrit, enfin je ne sais pas qui, mais dans le magazine littéraire, où on dit, voilà, Christophe Gelé, philosophe du bon sens. Alors, moi évidemment, je ne suis pas philosophe de formation. Boulanger, c'est bac moins 3, donc je n'ai jamais fait de philosophie. Et effectivement, monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose, bah oui, évidemment, dans ce cas-là, j'y ai pensé. Dans ce cas-là, si je suis un philosophe, c'est exactement comme monsieur Jourdain. Ce n'est surtout pas avec la prétention d'en faire, quoi. Et avec le grand étonnement de savoir que ce que j'écris, ça peut être considéré comme de la philosophie. Maintenant, s'il y a des gens qui aiment parce qu'ils aiment la philosophie, bah tant mieux, je suis bien content de leur faire plaisir. Maintenant, s'il y a des gens qui se disent, oulala, c'est un bouquin de philosophie, moi je n'y connais rien, je ne vais pas me lancer dans un truc comme ça, ça m'embête, quoi. Parce que je considère que si c'est de la philosophie, c'est de la philosophie vraiment à l'usage des non-philosophes, quoi. Et maintenant que vous avez changé d'employeur, est-ce que vous continuez à écrire des chroniques au quotidien ? J'en écris encore plus. Ça veut dire qu'il y a un tome 2 à paraître ? Il y a un tome 2 qui est prêt. qui est déjà tout prêt, qui est plus volumineux que le premier, en tout cas, dans ce que je propose, après on verra le choix de l'éditeur. Mais oui, effectivement, quoi. Et comme il n'y a pas encore de contrat d'édition qui est signé, il va encore grossir au fil du temps, quoi. En fait, vous écrivez, il est tellement lent qu'on croirait qu'il est... Il est chulot. Il est chulot. C'est ça.